Musique Ce qui me manque le plus, c'est la nature. La nature sauvage, je parle bien des paysages. Au Chili, tu peux te perdre et ne pas te retrouver. Eiffa ! Eiffa ! Je suis fascinée par ça, parce que j'ai l'impression que ça me fait peur et ça me fascine. J'ai compris plus tard que j'étais habité par un territoire. Enfin, venir de quelque part, ça veut dire venir d'un climat, de la cordillera, des paysages. Et quand j'ai fait mon premier film, là j'ai compris combien je tenais à tout ça, parce qu'on faisait un véritable casting des arbres avec mon chef Hop. Et je cherchais la brume, je cherchais... C'était la nature, c'est la nature qui m'a choisi. Enfin, j'ai pas choisi la maison. C'était pas la maison parfaite pour les films d'ailleurs, c'était la nature parfaite. Et je tenais à tourner cette nature et effectivement, tout le monde qui a regardé le film m'a dit, mais la nature est un personnage en plus. ... Ils étaient dans cette lacune, bien sûr, ils ont devenu la métaphore du peuple Mapuche, pour moi. On veut les exterminer, on veut nettoyer les eaux, on veut les sortir de là. Les Chiliens, ils ont tenu pendant longtemps à, je ne dirais pas à exterminer, mais à les silencer, à les mettre en arrière au peuple Mapuche. Ils étaient très méprisés. Les de la communauté ne sont contentes, ils disent qu'ils ont le droit de passer par où ils veulent et à caser, et vous avez posé un cercle à l'autre côté. Dégale à leurs frères, que si vous avez des problèmes, ils viennent me parler directement, ok? Ok. ¿Algo más? Non, non, non. Non, 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 non. Se me oublie quelque chose. Necesito piraille. Il y a les Chiliens et les Mapuche, et on partage un territoire. Et c'est des cultures différentes. Ils sont des façons de voir le monde, l'univers, d'avoir ce respect pour la nature que les Chiliens n'ont pas. C'est une autre culture. C'est au jour d'aujourd'hui qu'ils ont commencé vraiment à récupérer leur culture, leur langue, à comprendre eux-mêmes, à comprendre eux-mêmes l'importance de leur culture, et qu'ils doivent se sentir orgueilleux. Enfin, ils ont dû récupérer de l'autostime, beaucoup d'entre eux. Sous-titrage Société Radio-Canada